Au milieu du désert des Émirats Arabes Unis, telle une oasis, se trouve Dubaï. L'une des villes les plus modernes du monde, elle possède de nombreux atouts qui attirent l'attention. Que ce soit ces îles artificielles géantes reproduisant la carte du monde, son taux d'imposition de 0% ou ses activités uniques comme le pilotage d'un jetpack, tout n'est que plaisir, richesse et insouciance. Mais après des décennies de prospérité, il devient de plus en plus évident que Dubaï est confronté à des problèmes presque insurmontables. Dans cette vidéo, nous voulons vous montrer pourquoi la ville pourrait bientôt se retrouver à court d'argent. Quelles seraient les conséquences dévastatrices de ce scénario, même pour les habitants les plus riches de Dubaï et pourquoi la mégalopole n'a que quelques années devant elle pour se sauver du désastre. La vidéo sera révélatrice et fascinante, alors restez avec nous sur Bon à Savoir. Avant d'entrer dans les détails, examinons quelques faits essentiels sur Dubaï. Cette ville du désert compte actuellement 3 millions d'habitants et la plus grande ville des Émirats Arabes Unis. Ce pays relativement petit est actuellement la 29e économie mondiale et son produit intérieur brut s'élève à environ 507 milliards de dollars. Pendant longtemps, cet argent provenait principalement de l'exportation de pétrole brut. Mais au fil du temps, d'autres secteurs économiques se sont ajoutés. La métropole attire aujourd'hui plus de 16 millions de touristes par an grâce à de nombreux projets d'envergure, dont le plus haut bâtiment du monde, le plus grand aéroport de la planète et les hôtels et restaurants les plus luxueux. De nombreuses célébrités et millionnaires ont élu domicile à Dubaï. Et par rapport aux autres États du Golfe, les Émirats Arabes Unis ne sont plus aussi dépendants du pétrole, dont on estime qu'il s'épuisera dans quelques dizaines d'années au plus tard. En fait, les ventes de pétrole ne représentent actuellement que 5% du produit intérieur brut total de Dubaï. Néanmoins, à l'heure actuelle, il semble que Dubaï pourrait s'effondrer complètement dans un avenir proche, et ce, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est relativement évidente, le climat. En été, les températures à Dubaï peuvent dépasser 45 degrés à l'ombre. La ville tente actuellement d'y remédier en installant des systèmes de climatisation géants. Ces systèmes de climatisation sont même utilisés pour refroidir une station de ski intérieure en plein désert par des températures inférieures à zéro. Mais quel que soit le degré de refroidissement artificiel utilisé, il existe un phénomène de changement climatique qui ne peut être arrêté. La désertification. La désertification signifie que des zones de terre déjà sèches deviennent désertiques en raison du manque de pluie et des températures élevées. Pour Dubaï, cela signifie que de nombreuses zones situées à la périphérie de la ville deviennent arides et ne peuvent plus être utilisées pour l'agriculture ou pour nourrir la population. Par conséquent, les Émirats Arabes Unis dépendent déjà presque entièrement des importations de denrées alimentaires en provenance de l'étranger, car ils n'ont tout simplement pas les ressources nécessaires pour cultiver eux-mêmes de nombreux types de fruits et de légumes. En outre, l'approvisionnement en eau potable à Dubaï ne cesse de se dégrader. D'une part, les précipitations diminuent de plus en plus en raison de la désertification, et d'autre part, de plus en plus de zones destinées à la construction de stations d'épuration disparaissent, car celles-ci ne peuvent pas fonctionner économiquement dans un désert. En 2002, les Émirats comptaient encore 75 000 hectares de terres agricoles. En 2020, à peine 20 ans plus tard, cette superficie a déjà été réduite à 48 000 hectares en raison de la désertification. Par conséquent, on peut déjà observer que Dubaï consomme ses ressources naturelles plus rapidement qu'elle ne peut les reconstituer. En fait, aucune autre ville au monde n'a une empreinte écologique aussi mauvaise, ce qui signifie que Dubaï devra probablement importer une quantité extrêmement importante de nourriture et de ressources de l'étranger à l'avenir. Et bien que Dubaï soit extrêmement riche, cela risque de devenir un problème économique très sérieux. Mais nous y reviendrons dans un instant. Avant cela, examinons une autre raison pour laquelle Dubaï pourrait perdre son statut de riche métropole. La politique. Le chèque Muhammad bin Rashid al-Maktoum est l'émir de Dubaï depuis 2006. Il est connu pour son pouvoir absolu dans l'Émirat et supprime immédiatement toute opinion divergente. Il n'a pas hésité à emprisonner sa propre fille il y a quelques années. En 2020, il a même été condamné pour enlèvement et torture par un tribunal londonien. S'il continue à gouverner de cette manière antidémocratique, les pays occidentaux pourraient lui imposer de nombreuses sanctions à long terme, ce qui pèserait encore plus sur la viabilité future de Dubaï. En outre, la politique de Dubaï est exclusivement favorable aux riches. Le fait que l'impôt sur le revenu y soit nul signifie qu'en tant qu'employé, vous pouvez garder tout votre argent. Mais des choses comme l'assurance maladie, les transports locaux bon marché et la protection des dépôts bancaires sont inexistantes. Ainsi, si vous ne pouvez pas vous offrir des médecins coûteux ou une bonne voiture, vous risquez de tomber dans la pauvreté à Dubaï. Ce qui nous amène à la prochaine grande menace qui pèse sur Dubaï. En fin de compte, Dubaï n'est pas que paillettes et glamour. Une grande partie de la population ne vit pas dans le centre-ville fastueux, mais dans des banlieues isolées et délabrées. Au total, 85% de la population de Dubaï est composée d'immigrants. La plupart d'entre eux travaillent comme ouvriers sous-payés sur de grands chantiers de construction et vivent dans des conditions sanitaires déplorables dans des bungalows situés à la périphérie de la ville. Selon de nombreuses sources, ils travaillent presque 24 heures sur 24 et ne gagnent que très peu d'argent comparé à la vie chère à Dubaï. En fait, les conditions sont si mauvaises que le taux de suicide à Dubaï est l'un des plus élevés au monde. Depuis 2005, plus de 390 travailleurs auraient déjà mis fin à leur jour parce qu'ils ne pouvaient plus supporter les mauvaises conditions de travail. Aujourd'hui, près de 20 ans plus tard, on estime que ce nombre a plus que doublé. Cela pose deux problèmes à Dubaï. D'une part, les critiques internationales se font de plus en plus vives. Deuxièmement, la productivité diminue car de plus en plus d'employés ne peuvent plus faire face à ces conditions misérables. Ce problème est exploité par les concurrents de Dubaï, mais nous y reviendrons dans un instant. Avant cela, nous voulons aborder un problème clé que nous avons déjà évoqué au début, la situation économique à Dubaï. Bien que le gouvernement ait commencé assez tôt à réduire sa dépendance à l'égard du pétrole, d'autres secteurs sont en très mauvaise posture, en particulier le secteur extrêmement important de l'immobilier. Ces dernières années, Dubaï a construit un gratte-ciel après l'autre. Cela a été possible parce que les investisseurs ont pu emprunter beaucoup d'argent grâce aux faibles taux d'intérêt mondiaux et ont espéré qu'ils vendraient bientôt des appartements et des bureaux coûteux à des clients du monde entier. Cependant, depuis que les banques centrales ont commencé à introduire des taux directeurs élevés il y a deux ans, de moins en moins d'acheteurs potentiels contractent des emprunts, ce qui signifie que des milliers de propriétés à Dubaï sont désormais vides. L'État lui-même est souvent à l'origine de ces constructions et se trouve donc assis sur une montagne de dettes qu'il ne peut pas rembourser. Mais comment Dubaï peut-elle faire en sorte que le secteur immobilier en particulier reprenne de la vitesse et que les grandes entreprises ou les riches soient attirées par la ville à long terme ? D'une part, le gouvernement pourrait imprimer de l'argent frais pour rembourser les prêts, mais cela signifierait aussi une augmentation de l'inflation. D'autre part, elle pourrait également faire quelque chose qui pour de nombreux résidents de Dubaï est depuis longtemps impensable et aurait probablement des conséquences extrêmement désastreuses. Elle pourrait introduire un taux d'imposition sur le revenu. Afin de fournir de l'argent frais à l'État, le gouvernement pourrait en effet exiger des prélèvements sur les revenus des citoyens afin de rembourser ses propres dettes. Toutefois, cela signifierait probablement que les résidents les plus riches en particulier quitteraient la ville avec leur fortune, car nombre d'entre eux ne s'y sont installés qu'en raison de la politique de taxation à 0%. Il en résulterait une diminution des investissements dans la ville et l'Émirat deviendrait à nouveau plus dépendant du pétrole. Quoi qu'il en soit, la situation économique de Dubaï semble aujourd'hui désastreuse. Soit le gouvernement doit augmenter l'inflation en imprimant de l'argent frais, soit il doit effrayer ses riches résidents en introduisant des taxes. Ni l'un ni l'autre n'est souhaitable si Dubaï veut continuer à prospérer. Face à tous ces problèmes, Dubaï doit relever un défi particulier, s'imposer face à l'énorme concurrence de la région. Des pays comme l'Arabie Saoudite et le Bahreïn ont également compris qu'ils devaient s'éloigner du pétrole pour rester prospères à long terme. En conséquence, presque tous les États du Golfe ont planifié des projets qui éclipsent eux-mêmes les records de Dubaï. Par exemple, la plus haute tour du monde et une ville de 170 km de long doivent être construites en Arabie Saoudite. Tout cela pour attirer les investissements étrangers afin de réduire leur dépendance à l'égard du pétrole. Avant tout, cela nécessite une main-d'œuvre bon marché pour les chantiers de construction qui réaliseront les projets. En d'autres termes, les employés n'ont dépendé jusqu'à présent la prospérité de Dubaï. Dubaï, nombreux sont ceux qui pensent qu'il n'y a actuellement pas assez de main-d'œuvre pour répondre à la demande dans tous les États du Golfe en raison des mauvaises conditions de travail. Dubaï pourrait donc bientôt manquer d'ouvriers pour ces projets, ceux-ci préférant aller à Bahreïn ou en Arabie Saoudite. Et il y a un autre élément qui affecte Dubaï, comme les autres États du Golfe, le temps. Selon les experts, la demande mondiale de pétrole sera inférieure à l'offre disponible d'ici 2030 au plus tard, car de plus en plus de personnes se tournent vers les sources d'énergie renouvelables. Pour ces pays, cela signifie qu'ils ne pourront probablement bientôt plus compter uniquement sur leur pétrole et qu'ils ne pourront le vendre qu'à des prix relativement bas. Il n'est donc pas surprenant que tous les États du Golfe présentent leurs projets incroyablement ambitieux sous le slogan « Vision 2030 ». Les nombreux projets devront être achevés d'ici là, sinon il n'y aura pratiquement plus d'argent du pétrole à investir dans d'autres secteurs. Ainsi, le modèle économique actuel de Dubaï, qui consiste à attirer les richesses étrangères par le biais de mégaprojets, se retrouvera sur un terrain très instable. Si d'autres pays parviennent à offrir un taux d'imposition nul et des conditions encore plus attrayantes, il est très probable que Dubaï perdra une grande partie de sa population et de sa richesse. Un chèque de Dubaï, aujourd'hui décédé, a déclaré un jour « Mon grand-père, monté à dos de chameau, je conduis une Mercedes, mon petit-fils conduira une Land Rover, mais mon arrière-petit-fils montera à nouveau à dos de chameau ». Que pensez-vous de cette phrase ? Et pensez-vous également que Dubaï est au bord de l'effondrement ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. A la prochaine sur Bon à Savoir.